Allez, plomb jaune pour tout le monde, avec l'INA ici, équilibre. Je suis éducateur et responsable de la section féminine du stade Nureté. La section est née il y a trois ans, donc en 2015. On a lancé cette section pour des jeunes filles qui quittaient l'éducatif école de rugby et qui n'avaient pas de possibilité pour jouer au rugby dans le secteur, dans la région. On a fait le choix de monter cette section pour leur offrir une opportunité de jouer encore au rugby jusqu'à l'âge de 18 ans, voire plus. Alors ça fonctionne, les premiers entraînements qu'on a fait en 2015, au mois de novembre, ils étaient six. Aujourd'hui, on a 48 licenciés. On en avait une trentaine la saison dernière. C'est la première année, on n'a fait que des entraînements. Deuxième année, on a pu créer une équipe cadette, donc 15-18 ans. Et là, sur la troisième année, on a créé une équipe senior, donc plus de 18 ans. Il y a de l'engouement, il y a de la demande, donc on continue. Donc les premiers objectifs, c'était la fidélisation et puis grossir les effectifs et la quantité de joueuses, pour pouvoir justement bien figurer en compétition. On y est arrivé dès la première année sur les moins de 18 ans, sur lesquels on s'était fixé quelques objectifs de résultats, qui ont été au-delà de nos espérances, puisqu'elles ont fait une qualification en championnat Grand Ouest Espoir, et elles ont gagné en finale, donc elles étaient championnes du Grand Ouest. Et sur cette deuxième année, on leur avait donné un petit objectif de montée de niveau, donc sur une qualification de niveau élite, ce qui a été fait. Et voilà, elles ont été également en finale élite Grand Ouest. On a échoué sur la finale, mais c'était la cerise sur le gâteau, on va dire. Allez, presse, 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 attends pas, attends pas, attends pas, attends pas, la laisse pas faire, Adam ! Je m'appelle Julie Borges, j'ai 18 ans. Dans cette équipe, surtout dans les moins de 18, je suis capitaine et talonneuse. Ok, va la chercher, Adam, l'attends pas, l'attends pas, l'attends pas, regarde, regarde ! Dès que j'ai su qu'une équipe féminine se créait, j'ai franchi le pas, de toute façon, il fallait que j'essaye. Les sensations que j'aime au rugby, d'un point de vue physique, c'est le contact, aller dans les rucks, gratter, sentir qu'on fait quelque chose de bien, qu'il apporte quelque chose à l'équipe. Il faut savoir rentrer dans le tas, pas louper de plaquage. Et en fait, surtout au rugby à 7, il faut savoir être polyvalente, c'est-à-dire que même si je suis talonneuse, il faut savoir, il faut que je sache courir comme une hélière, que je sache faire des passes comme la numéro 9 ou la numéro 10.